Jean-Berrand décrit ainsi le bouscule de la marguée. Sa cornette de moustine claire et brodée partout avec les barbes garnies de dentelles. Dans ce temps-là, les paysages ne se permettaient pas de monter un seul cheveu. Des poignées de cache sous leur cornette de magnifiques chevelures roulées dans des rubans de fils blancs pour soutenir la gloire, encore aujourd'hui ce serait une action indécente et honteuse que de montrer la tête aux hommes. Son fichu blanc, chastement croisé sur son sein, ne laissait voir que les contours délicats d'un cou arrondi comme celui d'une tourtorelle. Son étalier de draps fin dessinait sa petite taille qui semblait parfaite. Elle portait un étalier de soie avec la bavette que nos villageoises ont eu tort de supprimer et qui donnait tant d'élégance et de modestie à la poitrine. En cette tête commune, un gars porte à l'office une boule blanche, symbolisant l'innocence, pour un coq noir, la fécondité et l'effet crié au gloria pour l'heure de la remise des alliances. Au moment de la bénédiction, la brie-tout, un voile tendu au-dessus de la tête des mariés, les protège et les unitent. À l'offrande, les anneaux s'échangent et le mari met dans la main de sa femme le trésain, bref pièce semblable de bronze et d'argent. Un repas copieux tourne toute la nuit dans une grande vergerie décorée pour l'occasion. Les chanteurs égrènent leurs couplets et les pienneux, cornemuseux ou violonneux, jouent bourrés et montagnards jusqu'à l'ombre. Pendant quelques années, les deux types de costumes, celui du vieux du XIXe et celui de 1900, continuent à cohabiter car, il a marié, garde la robe couleur facelle, elle adopte la croix carrée de la châtre et on n'y parle plus ni de fichu ni de s'habiller. Le marié et tous les hommes de la note portent la biose foncée à la mode 1900. Puis, sous la fleur de la couture parisienne, imprimée dans les magazines féminins qui arrivent même dans nos campagnes d'Erichon, les mariés vont suivre la mode des vêtements blancs avec différentes nuances allant dans les écrus plus ou moins foncés. Les mariés vont porter le costume trois pièces noires de forme étriquée. La robe devient alors un ensemble de deux pièces, comme ensemble de jupe et un caracto. La jupe est montée avec, sur le devant, des gros plis plats et sur l'arrière, des larges fichres superposés qui donnent un effet de graine. Le caracto ajusté à basse est resserré à la taille. Les tissus utilisés sont le satin, le taffat, la faille ou la soie avec des effets moirés dans les sortes. Le costume stricte noir du marié s'agrément de quelques touches plus claires, comme le plateau ajusté ou brodette de la chemise blanche, et le mieux, la cravate en soie ou la pochette. Les acétoires sont fabriqués en petites paires de cires qui sont montées en couronne, en bouquets de passage et en faveurs. En avançant dans le siècle, la coiffure de la mariée et des invités va continuer à évoluer. On constate l'abandon du port de la foire des Richonnes, au profit d'un chignon, agrémenté de la couronne en fleurs d'oranger en pire. Quant aux autres femmes de la nôtre, en particulier les plus jeunes, elles arborent des grands chapeaux aux nombreuses garnitures fleuries ou englumées. Les plus âgés maintenent la tradition avec des poissons ou des culs d'oisonnes. Pour les hommes, on remarque une grande variété de chapeaux, melons, haute forme, chapeaux mous et canotiers. En ce qui concerne les coutumes et rituels, bien qu'annégées par rapport aux traditions observées au XIXe siècle, il en reste quelques-unes. En particulier, le saut de cordes qui se faisait entre la mairie et l'église qui symbolisait pour les jeunes mariés l'entrée dans une vie nouvelle. Merci beaucoup à nos amis du XIXe siècle. Merci. 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 Merci.